Depuis 20 ans, et je pèse mes mots, depuis 20 ans, nous sommes les seuls, aujourd'hui, qui organisons des marches dans ce pays sans aucune violence. Et c'est à nous, aujourd'hui, qu'on reproche d'être pacifiques. Et c'est à nous qu'on dit que nous sommes des violents. Et c'est là qu'ils sont au pouvoir. Et je pèse mes mots. Et je les cite Makessa, Ousmane Tanordien, Moustapha Inès. Tous ont dit aux Sénégalais, et les Sénégalais, ils ont entendu, la marche est un droit. Et nous allons marcher, et nous allons marcher sur le palais de la République. Et si vous nous utilisez, nous marchons. Si vous ne l'utilisez pas, nous marcherons. Et nous, nous ne l'avons jamais dit. Et pourtant, nous savons, nous, que la marche est un droit. Est-ce que dans la Constitution, et jamais, nous n'avons installé la violence parce qu'on nous a intérêt de marcher ? Alors franchement, en termes de violence, si on cherche des violents, on les chercherait partout, mais pas chez nous. Nous ne sommes pas des gens violents. Nous ne sommes pas des gens violents, je termine par là, parce que nous avons construit ce pays comme personne, avant nous ne l'a fait. Et probablement, pendant longtemps, personne après nous ne saurait le faire. Est-ce que ça ne devrait pas être votre argument ? Votre seul argument ne devrait-il pas être ça par rapport à vos réalisations, et vos réalisations de l'actuel régime, et non venir sur le terrain des invectives ? Ce n'est pas notre seul argument. Notre argument est un argument fondé sur la démocratie. Parce que là, nous avons le droit de marcher. Le droit de semble prêter le flanc. Lui, en tant que chef d'état, ancien chef d'état. En quoi il a prêté le flanc ? De jeunes politiques sont en train de tenser carrément l'ancien chef d'état du Sénégal, du fait qu'il a tenu des propos qu'ils ont déjà déplacés. Pape cher, ou bien vous, vous dites que les propos sont déplacés. Et dites-moi, en quoi les propos sont déplacés ? Et citez-moi les propos déplacés. Alors là, si c'est des politiciens, des personnes qui manquent pas de décision, et je pèse mes mots, que le gouvernement, parce qu'à peu, les ceux qui sont dans le gouvernement, ont peur d'assumer leurs responsabilités. Et ils envoient des jeunes irresponsables insultés à gauche, à droite. Alors là, franchement, nous ne sommes pas là pour répondre à des jeunes impolis, irresponsables, derrière lesquels se cachent le gouvernement et les leaders des partis au pouvoir pour leur répondre. Nous, nous disons, ce n'est pas parce qu'un jeune impoli est venu insulter des hommes d'état qu'on va dire qu'il faut répondre à ces insultes-là. Alors, franchement, je vous mets au défi, je vous dis, vous, Pape Silla, je vous mets au défi de me dire un seul mot déplacé, un seul mot inapproprié que le président Abdoulaye Wad a prononcé. Vous n'en trouverez pas. Parlons de notre défi, celui-là, qu'avait lancé Abdoulaye Wad au régime de Makissal à son arrivée au Sénégal, à son retour au Sénégal. Oui, que devient ce défi ? Quel défi ? Non, il n'a pas... Un défi politique. Il n'a pas lancé un défi, il a lancé un message. Il a fait un message à Makissal et il lui dit, je vous demande de décrypter ce message. Si vous ne le décrypterez pas, je vous dirai quel en est le contenu. C'est tout. Donc, c'est un message. Le moment venu, le président, disons, Maître Abdoulaye Wad... Il avait promis que le réveil pourrait être dur pour moi. Le réveil va être dur. Le réveil sera très dur. Et il dort. Je vous promets que le réveil sera particulièrement dur. Pour le moment, Aminata Touré, la première ministre, vous conseille de chercher de bons avocats. Conseille qui ? On lui conseille de se taire et de travailler. Et de ne pas rester dans le brouhaha. On ne gouverne pas dans le bruit. Elle fait trop de bruit. Qu'elle travaille et qu'elle se taise. C'est tout ce qu'on lui demande. Oui, mais elle, bon, vu ses déclarations et vu la situation actuelle, c'est comme qu'il dirait que Karim Wad va être condamnée. Nous n'en sommes pas à Karim Wad. Moi, je dis simplement, si vous voulez qu'on en vienne à Karim Wad, on n'en vienne pas à Karim Wad. C'est par rapport à Karim Wad qu'elle vous conseille de trouver de bons avocats ? Voilà, cela signifie simplement qu'elle ne connaît pas son métier, qu'elle ne connaît pas son rôle, qu'elle se taise. Non, elle soutient également qu'Abdoulaye Wad négocie en sourdine. Écoutez, à ce niveau-là, elle n'a qu'à dire comment elle négocie, en quoi il négocie. Vous savez, je dis, ce n'est pas, elle n'est ni dans son rôle, ni dans ses habits, ni de premier ministre, ni de chef du gouvernement. Vous savez, dans un système présidentiel, le chef du gouvernement, il est le chef de la majorité présidentielle. Mais alors là, lorsque le chef de la majorité présidentielle se comporte de cette façon-là, aussi grotesque, que voulez-vous que je vous dise ? Elle n'est pas dans les habits d'un homme d'État. Oui, grotesque. C'est grotesque. Parce qu'elle annonce la couleur. Elle dit que Karim Wad sera condamnée, lourdement condamnée. Que voulez-vous que je prête ? Comment voulez-vous que je... Non, elle vous conseille de trouver de bons avocats. Écoutez, vous êtes en mesure, parce que je vous fais confiance, de décrypter ces paroles. Je vous conseille de prendre de bons avocats. D'une part, elle polémique inutilement avec les avocats. Ça veut dire que les avocats de Karim Wad ne sont pas bons. Vous imaginez un premier ministre parler ainsi ? Vous imaginez ça ? Cette insulte que le premier ministre fait aux avocats de Karim Wad ? C'est pour vous demander de revoir votre copie, au lieu de polémiquer, d'aller à l'essentiel. J'ai eu un grand respect pour la fonction. Cette fonction a été occupée par d'éminentes personnalités et de grandes dames aussi. N'oubliez jamais que le premier chef du gouvernement, il s'appelle Mamo Dujia. Le premier chef du gouvernement femme, elle s'appelle Mama Diorboï. J'ai tellement de respect pour ces personnes-là que je n'ai pas envie de polémiquer avec un premier ministre qui ne sait pas quel est son rôle et qui se comporte comme au robinet. Moi, je ne suis pas au robinet. Nous, nous sommes là pour les intérêts de notre pays, les hauts intérêts de notre pays et non pas cette façon de se chamailler autour du robinet. Je lui laisse ça. Je lui laisse ses propos grotesques. Je lui laisse ses polis d'une platitude absolument indescriptible. Et franchement, allons aux choses plus sérieuses. Je ne suis pas trop sévère. Je ne suis pas sévère, c'est elle qui est au ras des pâquettes. Alors, je lui laisse. Oui, et par rapport concrètement à ce procès de Karimouad, vous êtes prêts ? Écoutez, nous, pour ce qui nous concerne, nous avons déjà dit aux Sénégalais... Vous êtes prêts ? Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons déjà dit aux Sénégalais où est-ce que nous en sommes. Nous avons l'absolue certitude que Karimouad est innocent. Et s'il est innocent, et si la justice joue son rôle, il ne peut qu'être libéré. Et son honneur lui sera rendu. C'est tout ce que je peux dire. Je peux dire, nous l'avons démontré, et ce qui est dans le dossier est connu des Sénégalais. Parce que, malheureusement, ceux qui sont chargés, en tout cas certains parmi les intervenants de ce dossier, font porte ouverte en faisant fi du secret de l'instruction, de telle sorte que l'essentiel du dossier est dans la rue. Et dans la rue, pour le dossier qui est dans la rue, et pour ce que tout le monde en sait, aujourd'hui, il est possible d'affirmer avec absolue certitude que Karimouad est innocent, qu'il n'a rien fait et que, normalement, justice doit lui être rendue en lui remettant sa dignité. Oui, c'est le même discours depuis le début. À un moment, vous ne croyez pas en procès. Aujourd'hui, ils ont eu le courage d'intenter ce procès à Karimouad. J'aime bien vos mots. Ils ont eu le courage. Ils ont eu le courage parce que vous êtes avec nous. Nous sommes tous d'avis que c'est vrai. Il faut vraiment avoir du courage, dans les circonstances actuelles, d'aller à un procès. Alors que tout le monde sait, tout le monde sait qu'il ne peut pas y avoir de procès. Je reformule la question autrement. Donc, le procès est là, intenté à Karimouad. Vous n'y croyez pas, et c'est le cas aujourd'hui. Oui, mais... Est-ce que vous n'êtes pas en train de réagir tous, tout simplement ? Non, non, pape cher, pape cher. Ils ne sont pas en avance sur vous. Moi, je vais vous dire. Je suis avocat depuis déjà assez longtemps. J'ai été ministre de la justice. Je dis aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé, je regarde la justice avec un voile de scepticisme et d'interrogation. Parce que si la justice est capable, alors que rien dans un dossier ne permet d'inculper quelqu'un, de le placer sous mandat de dépôt, de le jeter en prison, et que... Il y a lieu de s'interroger sérieusement sur les hommes qui dirigent. Mais ceci ne me fait pas peur. Ceci ne me fait pas peur parce qu'au Sénégal, il ne peut pas avoir un procès clandestin. Quel que soit ce qui se passera, le procès sera public. Si procès il y a, et probablement il y aura procès. Non, on a dépassé cette étape. Je dis, nous sommes encore en droit, nous avons des moyens juridiques. Je n'ai pas besoin de venir sur certains détails techniques. Je dis, au procès, nous aurons des armes et nous avons des armes qui nous permettent d'affirmer avec la plus grande certitude que là, une seule chose s'impose, rendre à Karim Ouad sa liberté et sa dignité. Parce que le procès ne sera pas un procès clandestin. La presse sera présente. La presse, à la fois nationale comme internationale, sera présente. Les Sénégalais suivront ce procès. Les Sénégalais écouteront. Les Sénégalais comprendront. Et les Sénégalais comprendront. Vous pensez qu'ils permettront aux caméras de rentrer ? Non, mais ce n'est pas parce que les caméras ne rentrent pas qu'on ne rend pas compte d'un procès. On ne peut pas fermer un procès. Mais pas de procès indirect. Non, ça c'est, nous le demandons. Nous le demandons. Vous le demandez. On a dit, on a dit, on a dit de façon claire que c'est que la traque des biens mal acquis est une demande sociale. Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est le président de la République, Macky Sall, qui le dit, que c'est une demande sociale. À partir du moment où c'est une demande sociale, il faut bien répondre à la demande sociale. Faire en sorte que les Sénégalais, la totalité des Sénégalais, puissent être informés de ce qui se passe. Et qu'on réponde à leur exigence de demande sociale en les mettant dans une situation qui leur permette de dire voilà ce qui se passe. Et nous disons qu'il n'est pas possible, alors que les Sénégalais ont des yeux pour voir, des oreilles pour écouter et un cerveau pour comprendre, il n'est pas possible de condamner un innocent. Comme il n'est pas possible de libérer un coupable. Et nous, nous avons l'absolue certitude que Karim Ouad est un innocent. Dès lors qu'il est innocent, le procès est en public, il ne peut se conclure qu'à une seule chose. Ce n'est pas une conclusion trop simpliste. Écoutez, je ne plaide pas devant vous, je plaiderai devant une juridiction. En ce moment-là, vous avez vous aussi vos yeux pour voir, et puis vos caméras pour enregistrer, et puis vos oreilles pour entendre. Et vous verrez bien, vous ferez vous-même votre propre analyse et votre propre conclusion. Oui, sur le plan politique au moins, c'est mal parti pour ce Karim Ouad. Pourquoi ? Oui, avec ce dossier, avec ses accusations, il aura du mal quand même à se présenter devant ces Sénégalais, si tant est que la justice de ce pays va lui permettre... Attendons d'abord que Karim Ouad exprime ses positions politiques. Nous, nous disons simplement que ce que vous dites là est la confirmation de ce que tout le monde craignait, que ce procès-là est un règlement de compte politique. Oui, parce que vous dites, oui, c'est mal parti pour lui, parce qu'il ne pourra pas se présenter. Évidemment, vous avez répondu à votre question, le procès est fait, effectivement, pour qu'il ne se présente pas. Non, même si un jour il aura le droit de se présenter, oui, la bataille de l'opinion publique est également importante dans ce dossier. Vous arrivez à la conclusion qu'il a perdu la bataille de l'opinion publique ? Simple question. Ah non, bon, si c'est simple question, la réponse est non. Ce procès ne va pas déteindre sur sa carrière politique ? Non, parce que ce procès va le... révélera aux Sénégalais qu'il est innocent et qu'il fait l'objet aujourd'hui d'un acharnement et d'un règlement de compte politique. Et les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Dès que la salle d'audience est prête, on dirait que du côté du pouvoir, on précipite ce procès. Le ministre de la Justité a parlé du mois de juin, mais d'un moment à l'autre, on peut appeler tout le monde à un procès de karimba. Bon, écoutez, on ne peut pas faire un procès précipité, ni un procès clandestin. Le procès se fera suivant les règles de l'art. Nous nous attendons. En ce qui nous concerne, s'ils sont prêts, quel que soit ce qu'il faut, nous nous sommes prêts depuis le début et depuis toujours. Et nous montrons aux Sénégalais à longueur de journée que pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Vous n'avez pas de problème par rapport au procès de Karimbaad ? Vous êtes prêt par rapport à tous les aspects de ce procès ? Écoutez, la seule chose qui compte, je vous l'ai dit, pour nous, c'est que la seule chose qui compte... La seule chose qui compte pour vous ? Pour nous, c'est que nous savons que Karimbaad est innocent. Ça, c'est l'avocat qui s'exprime. Écoutez, c'est à la fois l'avocat, oui. Pourquoi voulez-vous que l'avocat se taise ? Parce que l'avocat a accès à un dossier. L'avocat a lu un dossier. L'avocat a participé à une instruction. Si vous avez des soupçons sur l'avocat, vous le dites. L'avocat a cette capacité-là de regarder un dossier, d'en tirer la substance. Et c'est l'homme aussi tout court qui parle. J'ai lu un dossier, j'ai parcouru un dossier, mais avant de lire et de parcourir un dossier, je connais la personne impliquée. Je le connais personnellement. C'est à la fois un ami et un frère. Et je sais, en mon âme et conscience, au fond de moi-même, qu'il est absolument innocent. Donc, quand quelqu'un est absolument innocent, dès le départ, il est prêt. Dès le départ, Karim Ouad était prêt. Je vais vous, je vais vous, je vais vous, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous le savez. Les Sénégalais le savent. Lorsque Karim Ouad était à l'étranger, et qu'on l'a convoqué pour répondre à la justice de son pays, vous avez écrit, tous les journalistes Sénégalais ont écrit, tous les observateurs ont dit que si Karim Ouad vient, il ne quittera pas le pays. Parce que s'il vient, il sera interdit de quitter le territoire. Et s'il vient, il sera arrêté. N'est-il pas venu ? Alors qu'il lui était plus facile de se mettre à l'extérieur et de dire ce qu'il veut, il a dit, je fais confiance à la justice de mon pays. Et si la justice de mon pays me demande de venir, je viens. C'est déjà, déjà, le comportement de quelqu'un qui, en son fort intérieur, sait qu'il est innocent. Il savait que s'il venait, parce que c'est un règlement de compte politique, qu'il ne sortirait pas du pays. Il savait que s'il venait, il perdrait son boulot. Il savait que s'il venait, il ne verrait plus ses enfants. Il savait que s'il venait, il serait arrêté. Et il est venu. Il a perdu son boulot. Il n'a pas vu ses enfants. Il est arrêté. Il est emprisonné. Alors, il était prêt. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Et il sait qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait. Mais il sait que les Sénégalais n'accepteront pas que l'injustice perdure. Et l'injustice a assez duré. Et il est temps, avec ce procès-là, de mettre un terme. Oui, le procès de Cariouade, un tour au service commercial pour revenir sur ce plateau. Le dimanche 1er juin 2014 C'est un stade d'un bon job de l'œil d'or. Drapos, Khalifa Ababa Karsal, maire de la ville de Dakar, Malik Nyan. Bouyev, Wara Diakarlo et Amabalde. Et il y a un boss-mobou. Il est Gaston Dougal, demi-finale Arena Touri, qui a été disputé. Combat préliminaires, mobile, Bougrayov, Mofoy Dadyé et Boy Melak et Kiri Wallo. Boy Sar, école de lutte Badajon. Wara Diakarlo et Batschigouigi, école de lutte double l'est. Boy Bignonna, Boubignonna, Wara Diberé et Pab Diop numéro 2, Boulan Sar. Coucou Mabou Nakaru, Wara Diakarlo et Cher Bouwalo. Yaoujad, Pikin Bolo, Wara Dié et Baudi Sen TV et Kuri Batschigouigi. Bébé Mange 2, école de lutte Mange 2, d'une fois Dadyé et Hassan Fal Boubawo. Tu as le sponsoris. Gaston Productions, Militia Ande et Crédit Mutuel du Sénégal. Temtem, Kangoo, Espace Auto, La Lonaze, Sokosim, EDK Oil, Johnny Jonas, Corpion, Elements Sanders, Aya Marguerine, La Patissette, AXA Assurance, CKAP SA et Delma Transport Maritime. C'est parti pour la première fois, c'est le premier ministre de la Nouvelle-Cournée. Nous avons le premier ministre de la Nouvelle-Cournée, la Nouvelle-Cournée, Pikin, la Nouvelle-Cournée et la Nouvelle-Cournée. Comme nous, nous avons le premier ministre de la Nouvelle-Cournée. Côte-Bokki, dimanche, 1er juin 2014. Estad Dembo Diop, le premier ministre de la Nouvelle-Cournée, Malik Niaïov, Amabaldé, Pikin. Le premier ministre de la Nouvelle-Cournée 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maître Amadou Salle, dans toute la vérité, sur cette TV et ZikFM, Maître Amadou Salle, on a longuement parlé de ce procès de Karimoua, un procès qui ne peut pas être un procès clandestin, vous nous dites, donc un procès public, mais quand même sécurisé, eux, du côté du pouvoir, ils se préparent, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Ça, on verra bien le moment venu. Ils peuvent compter sur vous, les pacifistes ? Moi, sur cette affaire-là, je ne suis qu'un avocat. C'est l'avocat qui va y aller, c'est l'avocat qui va faire ce qu'il fait. Pour le reste, laissons les politiques, ceux qui sont sur le terrain politique, ce jour-là, décider au plan politique. Bon, mais une chose est certaine, je l'ai dit, je jette un voile de scepticisme sur cette justice qui est capable de tant de faiblesses. Je le dis, de tant de faiblesses. Parce que quand la justice est capable de garder pendant plus d'un an un innocent en prison, je m'interroge. Je m'interroge sur l'impartialité de cette justice. Je m'interroge sur le parcours de cette justice. Est-ce que cette justice-là... Vous êtes ancien garde des Sceaux. Oui, c'est pourquoi je le dis. C'est pourquoi je m'interroge. Parce qu'en tant qu'ancien garde des Sceaux, je suis meurtri de voir qu'un innocent, quelqu'un dont rien ne permet aujourd'hui de dire qu'il y a même des indices établissant une présomption de culpabilité, que quand ce quelqu'un-là reste en prison pendant plus d'un an, je m'interroge. Je m'interroge sur la liberté, la transparence et l'impartialité de la justice de mon pays lorsque des Sénégalais, qui n'ont rien fait, qui ne sont pas poursuivis, qui ne sont pas poursuivis, se retrouvent dans une prison ouverte, à ciel ouvert pendant deux ans. Vous voulez parler de Ousmane Gomme ? Je parle d'Abdoulaï Baldé, je parle de Ousmane Gomme, je parle de Madi Kenya, je parle d'Oumar Sarr, je parle de Samuel Sarr et d'autres encore qui sont interdits de se terminer. La haute cour de justice est prête à les juger ? La haute cour de justice n'a qu'à juger qui elle veut. Moi, je ne suis pas membre de la haute cour de justice. à eux de juger qui ils veulent. Ce n'est pas ça qui est important. Ce que vous venez de citer là. Vous savez que la cour de justice n'a qu'à juger qui elle veut. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que... On ne va pas dire que le tribunal siège. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que quand quelqu'un est innocent, soit il est jugé et on déclare son innocence, soit il ne peut pas être jugé parce qu'il est innocent. Ce que je n'accepte pas, c'est que de façon consciente, on prend des gens dont rien n'indique qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais pour un règlement de compte politique qu'on les juge et qu'on les condamne. La haute cour de justice, elle existe. Elle est faite pour juger des anciens ministres. L'argument qu'ils avancent, c'est... Oui, la richesse spontanée subite qu'on a remarquée chez ces personnalités. Pape cher ici, le premier, le premier et le... Comme dit le latin primus inter pares, le premier parmi les hommes politiques sénégalais qui a une richesse subite, c'est bien celui qui a fait une déclaration de patrimoine qui est sans commune mesure avec ses revenus. Alors franchement, quand on parle d'enrichissement subite, d'enrichissement subite, vous l'avez cité, quand on parle d'enrichissement subite et inexpliqué, on commence d'abord par le premier. Et ensuite, on va au dernier de la classe. Mais on ne peut pas faire fuir du premier comme si ça n'existait pas, comme s'il ne s'est pas enrichi, comme si son patrimoine n'est pas évalué à des milliards alors qu'en 2000, son patrimoine, c'était zéro franc. C'est votre argument, souvent. Mais comme on dit à Olof, il ne faut pas que je m'accuse. Mais écoutez, commençons d'abord. Non, quand celui qui m'accuse est manifestement dans des circonstances qui font qu'il devrait plutôt raser le mur, mais avant de dire quoi que ce soit, parlons d'abord de l'accusateur. Parce qu'il y a quelqu'un qui accuse. Il y a des gens qui sont accusés. C'est celui qui accuse, qui n'est pas... Ce sont les Wolofs qui le disent. « Bala n'est-ce qu'il dit le Tchangay ? » Alors, quand quelqu'un n'est pas capable de dire que je suis assis sur un socle de valeur, que je suis pétri de vertu, celui-là, quand il n'est pas capable de le dire, qu'il s'abstienne d'accuser les autres. Maintenant, le moment venu... Et il n'en est pas capable. Écoutez, on attend. On l'a interpellé sur sa fortune. Tout le monde l'a interpellé sur la fortune. Beaucoup de Sénégalais l'ont interpellé sur sa fortune. Aujourd'hui, aucune réponse. La seule réponse, « Oui, attendez quand il quittera le pouvoir. » Mais non, nous, nous avons le droit, lorsque quelqu'un a bénéficié de nos suffrages et qu'il nous dise subitement que je suis riche comme Créjus, nous avons absolument le droit de l'interpeller. C'est une question de conscience. C'est une question de morale politique. C'est une question de dignité. Qu'il ne nous dise pas, « Attendez que j'ai terminé mon mandat pour vous rendre compte. » Non, nous nous interrogeons sur l'origine subite et suspecte d'une fortune colossale. C'est tout. Donc, qu'on ne nous renvoie pas au calandre grec, qu'on nous réponde tout de suite. Maintenant, pour les autres, pour tous les autres, c'est des accusations, c'est des insinuations. On n'a pas encore dit que l'âge à Mordoussal s'est enrichi. On n'a pas encore dit que tel ou tel autre s'est enrichi et qu'il doit répondre devant la haute cour de justice. C'est-à-dire, à chaque fois que le gouvernement en place a des problèmes, vous imaginez bien, systématiquement, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, on dit, voilà, on va à la haute cour de justice, on va exhumer l'affaire Maître Seuil. À chaque fois qu'ils ont des problèmes, c'est cela. Mais ils n'ont pas été élus pour ça. Ce sont des jeunes politiques qui ont dit qu'ils ont exhumé l'affaire Maître Seuil. Non, non, non. Vous savez, Pape Cher, je ne suis pas... Même le responsable... Pape Cher, je ne suis pas Wolof, mais Wolof disent que... Je vous renvoie donc à ce... Mais vous savez qu'on ne peut pas abroger une loi déjà abrogée. Ça, franchement, je vous ai dit qu'on est dans la politique. Eux, ils sont dans la politique politicienne. Chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils exhument des cadavres. On a commencé par la CREI, on continuera par l'affaire Babakarcé et on continuera à longueur de journée. Chaque fois que le gouvernement est en difficulté, voilà comment ils procèdent. Moi, je ne le suis pas sur ce terrain-là, je suis sur un autre terrain. Oui, mais finalement, vous ne faites plus de la politique. Vous gérez vos... déjà condamnés ou... Pape Cheikh. Pape Cheikh, ne cessez pas d'être sérieux, poser simplement des questions. Vous dites qu'on ne fait plus de la politique, franchement. Allez sur le terrain aujourd'hui, au moment où je vous parle. Nous sommes en période préélectorale, mais la totalité, la quasi-totalité de nos responsables et de nos militants sont sur le terrain en train de faire du port-à-port. Oui, mais Karimouade, derrière les barreaux, Madi Kényan, Abdoulaye Balde, Ousmane Gomme, oui, qui... Vous avez, vous avez, vous avez vu... Est-ce que vous aurez le temps, véritablement, de faire de la politique ? Je vous dis, au moment où je vous parle, Omar Sarr est certainement à Daganan, à moins qu'il soit de retour. Mais il y était. Aboulaye Balde, mon ami Aboulaye Balde, je l'ai entendu ces derniers jours, il était à Zidanchor, Madi Ké était à Touba, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ceux qui sont en prison, ils sont interdits de faire de la politique parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ce sont les Sénégalais qui font la politique en leur nom. Nous ne pouvons pas les oublier, mais ça ne nous empêche pas d'être sur le terrain. Aujourd'hui, c'est parce que je suis ici avec vous. Si je n'étais pas avec vous, ce vendredi, c'était déjà à Tiaroy pour faire ma politique. Non, ce n'est pas exact de dire que toute notre énergie est concentrée sur le dossier de nos détenus, de nos otages politiques. C'est ce que le pouvoir veut. Makissal veut que l'on consacre l'essentiel de notre temps et de notre force à tout ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, il prévoit de faire un procès pendant probablement la campagne électorale. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Il fait ce qu'il veut. Nous, nous avons l'objectif clair, net et précis de prendre 90% des communes. Et c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Ce n'est pas prétentieux par rapport à une formation politique qui vient de perdre il y a juste deux ans une présidentielle. Je vais vous dire, ce n'est pas prétentieux. Ce serait prétentieux pour une formation politique dont le leader au premier tour avait réuni à peine 25%. N'oubliez pas, nous avions plus de 30% au premier tour de l'élection présidentielle. N'oubliez pas non plus que nous avions plus de 50% au premier tour de l'élection présidentielle de 2007. Alors franchement, quand on a tout ça, on ne peut pas dire que c'est prétentieux. N'oubliez pas non plus que la majorité actuelle a volé un éclat parce que c'est une majorité hétéroclite qui était une majorité mue par un seul mot d'ordre, la lutte des places. Alors cette lutte des places l'a fait éclater et aujourd'hui, les Sénégalais regrettent. Vous avez tous entendu, vous l'avez vu, ce n'est pas moi, c'est votre télévision qui était là qui en a rendu compte. Qu'est-ce que les Sénégalais disent ? Mambalnudenojoum. Alors, donc franchement, ce n'est pas prétentieux de notre part. Oui, Mambalnudenojoum, ça vous a requinqué. Ah oui, bien sûr, je vous l'ai toujours dit que quand Ablaiouad deviendra, ça nous requinquera. Je ne comprends pas trop bien le sens de cette question. Tout à l'heure, vous vous dites que Ablaiouad semble être, avoir, freiner pour ne pas aller plus loin. Mais par rapport à son accueil, par rapport à son accueil, ça vous a... Évidemment que ça... Mais attendez, Ablaiouad est le fondateur fondateur du PDS. Ablaiouad est le secrétaire général national du PDS. Ablaiouad est l'ancien président de la République. C'est notre inspirateur. C'est notre accompagnateur. Et votre seul atout. Ah non, ce n'est pas notre... C'est un atout important. Ce n'est pas notre seul atout. Apparemment, si il était notre seul atout, je ne serais pas là. Ici, c'est lui qui serait là. Il nous a... Il a suffisamment formé de cadres, de jeunes, que c'est vrai, il devient quelqu'un qui occupe une place centrale, mais ce n'est pas notre seul atout. Il est l'atout principal, mais il y a d'autres atouts, il y a d'autres cadres, d'autres leaders, d'autres sénégalais. Mais les faits semblent démontrer que vous ne pouvez pas y aller sans lui. C'est votre lecture de faits. On peut y aller sans lui, mais on va plus vite avec lui. On peut prendre les escaliers, mais lui, c'est l'ascenseur. Moi, je préfère l'ascenseur quand il y a un escalier. Maintenant, avec ou sans lui, le Sénégal existera. Avec ou sans lui, le PDS continuera d'exister, mais avec lui, on va plus vite et il y a plus d'enthousiasme. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui disent, non, je ne l'envoie pas à la retraite, j'ai encore besoin de lui. En tout cas, il vous faut une victoire lors de ces locales pour rebondir. Il ne faudrait pas que... Et si la coalition est au pouvoir de perdre les élections, qu'est-ce que vous allez dire ? D'abord, si vous ne gagnez pas. Écoutez, nous, vous savez, nous reviendrons au métier, nous allons tisser davantage. La vie politique n'est pas faite de prétention. Elle est faite de volonté et d'ambition. Nous avons la volonté et l'ambition de réussir. Mais ce n'est pas nous qui décidons, ce sont les Sénégalais qui décident. Si ce que j'écarte d'emblée, mais si ça arrive, tout peut arriver. Si ça arrive, que nous n'ayons pas les objectifs... Ça fait les morales, c'est votre tour. Pourquoi ? Mais notre défaite. Non, c'est pas vrai. Abdoulaye Wad a créé son parti en 1974. Sa première élection, c'est 1968. Il a échoué. Sa deuxième élection, c'est 1983. Il a échoué. 1991, il a échoué. 88, il a échoué. 91, il a échoué. Il a réussi en 2000. S'il fait ce que vous dites, alors là, il n'aurait jamais réussi. Écoutez, c'est ça la vie, elle est faite de haut et de bas. Il faut avoir le triomphe modeste et il faut avoir l'humilité de dire que ce n'est pas nous qui décidons, c'est les Sénégalais qui décident. Et nous, ce que nous faisons, c'est essayer de faire corps avec les Sénégalais. Mais vers cette marche à la présidentielle de 2017, oui, le verdict des urnes par rapport à ces locales est importantissime pour le pouvoir pour cette opposition. Tout est important, tout est important, mais rien n'est impossible. Oui, c'est une élection qui va faire tâche d'huile. Ben, toutes les élections font tâche d'huile. Il n'y a pas une seule élection qui ne fait pas tâche d'huile. 2014 est une date charnière dans ce quinquennat. C'est une date importante. Vous savez, vous savez, regardez bien les choses. en 2007, Ablaiwad a gagné l'élection présidentielle au Lame. Deux ans après, seulement deux ans après, les résultats ont été plus serrés pour l'élection locale. Donc, chaque élection a sa signification, chaque élection a son importance. Sinon, on ne va pas aux élections. si 2014 préfigure ce qui passera en 2017, ce n'est pas la peine d'aller en 2017. 2014 est une élection. Il faut y aller et il faut y aller pour gagner. Nous y allons pour gagner. Mais ce n'est pas parce que nous avons... Il y a une grande ville visée par le PDS. Toutes les grandes villes sont visées. D'accord, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a Khalifa Sale. Et après ? Et après ? Et après ? Et après ? S'il y a Khalifa Sale, il n'y a pas d'élection. S'il y a Khalifa Sale, on ne peut pas gagner. Il y avait Pape Diop. Il y avait Mumu Di Diop. Pape Diop. Il y avait Pape Diop à Dakar. Il peut revenir. Il y avait Mumu Di Diop à Dakar. Bien qu'il soit de propre guise. Il y avait Mumu Di Diop. Il y avait Docteur Sambégué. Il y a eu tellement de maires à Dakar. Aller au cimetière, vous verrez qu'il y a tellement de personnes indispensables qui y sont. Vos arguments à Dakar, c'est ? C'est Dakar. C'est déjà un argument. Notre ambition pour Dakar, notre volonté pour Dakar. Dakar vaut déjà une bagarre. On vous attend à Dagan avec Omar Sartre. On nous attend à Piquine aussi. On nous attend à Rufisque. On nous attend à Kaolak. Tchari. On nous attend à Tchari, naturellement. Dieu merci que vous me citez Tchari. On nous attend à Tamba Kounda. Où est-ce qu'on ne nous attend pas ? Où ? On nous attend partout. Saint-Louis, on ne nous attend pas. Pourquoi ? À Saint-Louis, j'ai mon duo d'enfer. Ahmed Falbraïa et Bayon Rofay. C'est notre duo. Et nous avons l'absolue conviction que les atouts sont de notre côté pour qu'on gagne. On est attendus. Il y a tellement de listes à Saint-Louis comme toujours. Écoutez, pourquoi vous voulez mettre notre liste en bas et les autres listes, les exposer un peu plus haut ? Non, nous nous battrons partout et nous voulons gagner partout. En face, il y a Bamba Djei et sa coalition. Oui, il y a aussi Mansour Fay et sa coalition. Il y a Aline Badrassi et sa coalition. Pourquoi vous pensez que dans cette coalition, dans cette tourmente-là, nous n'avons pas les moyens de sortir la tête de l'eau ? Je vous pose la question. Je vous pose la question. On vous attend où ? Non, je vous dis, où est-ce qu'on ne nous attend pas ? Où est-ce qu'on ne nous attend pas ? Parce que nous sommes présents partout. Je dis bien, partout, sauf là, où pour quelque part, où pour une raison ou pour une autre, notre liste n'a plus rien. Vous pouvez créer la surprise. On a déjà créé la surprise. D'accord. Parlons de cette loi, de la parité. La liste de Touba est quelque peu derrière nous parce qu'ils ont trouvé, disons, un compromis pour faire valider cette liste. Mais beaucoup ont attaqué cette loi. J'ai le privilège, l'énorme honneur à ma qualité de ministre de la Justice d'avoir présenté cette loi et de l'avoir défendue à l'Assemblée nationale. elle marque une tournure, un tournant décisif dans l'histoire politique de ce pays et dans le développement de notre démocratie qui obéit aux meilleurs standards internationaux. Le Sénégal fait partie des rares pays au monde à avoir inscrit la parité intégrale dans l'ordonnance. parité absolue, c'est simplement au Sénégal, dans le mois. C'est déjà... Il y en a qui parlent d'avérations. Et c'est avec fierté que j'ai défendu cette loi. C'est une exigence de l'heure, c'est une exigence du XXIe siècle. En même temps, gouverner, c'est prévoir et c'est dire contre la réalité sociale. Vous savez parfaitement que le Sénégal est ce qu'il est. Le monde, comme disait l'autre, n'est pas tel qu'on voudrait qu'il fût. Il est tel qu'il est. Et nous sommes chargés de le transformer, de l'améliorer tel qu'il est. Nous n'allons pas créer dans notre tête un monde idéal que nous nous chargeons de transformer. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de loi parfaite. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que le Sénégal et le Sénégal, le Sénégal a ces réalités. Et c'est compte tenu de ces réalités que le problème des cités religieuses avait évoqué un conseil des ministres par Macky Sall. Et nous nous attendions tous à ce qu'ils prennent les mesures qu'il fallait pour faire en sorte que l'on conforme la loi avec la réalité sociale. Il est évident, il ne s'agit pas seulement de Touba, il y a des endroits dans ces pays où on ne vote pas, où c'est des cités religieuses. Je ne sais pas si Medinogona s'en fait partie, mais je crois qu'il en fait partie. Il arrive souvent que le marabout se lève et dise non, dans mon village, dans ma commune, dans ma communauté, il n'y aura pas d'élection. Et quand ça se passe ainsi et que les populations obéissent, on doit s'interroger. On doit s'interroger en tenant compte de deux choses. La première chose, autant les gouvernements, les hommes politiques, la politique, l'État, gère les hommes, gère les choses, gère les institutions, autant la réalité de notre pays, c'est que les marabouts gouvernent le cœur de nos... Les chefs religieux, d'une manière générale, gouvernent le cœur de leurs concitoyens. Nous avons une république à la sénégalaise. Oui, c'est... Non, nous n'avons pas une république à la sénégalaise, nous avons la république du Sénégal avec ses réalités. Avec ses réalités et nous devons à un moment ou à un autre tenir compte de ses réalités et les conformer avec la loi. Ce n'est que cela. Et le gouvernement a failli, après avoir posé le problème en Conseil des ministres, après l'avoir évoqué et proposé de présenter un projet de loi pour tenir compte de la réalité d'un certain nombre de cités religieuses du gouvernement. Le statut spécial notamment de Touba. Oui, entre autres. Entre autres, il y a Touba, il y a Medinogunas, il y a probablement Tuawon, il y a une partie de Kaoulog, il y a d'autres cités religieuses qui constituent une véritable réalité, un fait social et sociologique. Donc, il faut tenir compte et le gouvernement a failli en n'en tenant pas compte. Vous savez parfaitement, tout le monde le sait, dans la ville sainte de Touba, depuis toujours, il n'y a jamais eu de liste, il n'y a jamais eu de compétition, il n'y a toujours eu qu'une seule liste. Nous ne pouvons pas nous lever un beau matin et dire nous nions cette réalité. Votre responsabilité dans tout ça ? Quelle responsabilité ? Vous du PDS, le Général. Nous n'avons aucune, nous n'avons aucune responsabilité. Nous n'avons absolument aucune responsabilité. En tant que ministre de la justice, vous avez défendu ce projet de loi. Vous l'avez voté. Non, 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 le problème, ce n'est pas, ce n'est pas le problème de la parité. La parité est une loi qui est là, qui intègre un phénomène, disons, un phénomène pour développer et enraciner un certain nombre de valeurs démocratiques. Ils vont revenir sur cette loi. Maintenant, ils n'ont qu'à revenir sur cette loi, ça, ce n'est pas mon problème. quand ce sera fait, en ce moment-là, on verra bien. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de raison particulière de revenir sur cette loi. Si on veut revenir sur les lois, revenons sur le code de la famille, revenons sur la laïcité, revenons sur la parité, revenons sur tout. On peut remettre en cause tous les fondements de l'État. On peut même revenir. On est détracteur de cette loi, on peut même revenir. Elle est anticonstitutionnelle en ce sens qu'on ne peut pas baser un favoritisme sur le sexe. S'il vous plaît, c'est-à-dire, je n'en suis pas là, je ne suis pas là pour les débats théoriques. Moi, je suis là pour régler des problèmes politiques et sociaux qui sont du domaine et de la responsabilité des hommes politiques. Je dis, la parité est une chose, les cités religieux, c'est une autre chose. C'est ça aussi, gérer et prévoir. C'est ça aussi, gouverner. Quand on gouverne, on tient compte de la réalité sociale. On ne peut pas gouverner et ne pas tenir compte de la réalité sociale. À partir du moment où le gouvernement avait conscience des problèmes, à partir du moment où le problème avait été évoqué en conseil des ministres et des décisions annoncées, il fallait être conséquent et arriver à ces décisions. Ça n'a pas été fait. Le cas de Touba n'est pas un cas isolé. Le cas de Touba est le cas qui concerne presque la quasi-totalité des cités religieuses. Il faut en tenir compte. Vous savez parfaitement comment on peut ignorer Touba, comment on peut ignorer Tuawon, comment on peut ignorer Ndiassane, comment on peut ignorer Kaulak, comment on peut ignorer Yass. Non, non, faire comme si ça n'existait pas. Comme si c'était... On ne peut pas faire de Touba comme une ville comme les autres. On ne peut pas faire de Tuawon une ville comme les autres. Ce ne sont pas des villes comme les autres. Mais ce n'est pas ignorer, peut-être, dans l'appréciation. Ah si, je suis désolé, je suis désolé, c'est ignorer, parce qu'il faut que la réalité sociale soit conforme aux faits institutionnels. C'est tout ce qu'on demande. Et le gouvernement a failli. Et quand le gouvernement a failli à ce niveau-là, et nous, nous ne lui disons qu'une seule chose, nous ne sommes pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous disons simplement, il est temps de réfléchir. Et certainement, s'ils veulent aboutir à des résultats tangibles et des résultats non contestés, se concerter avec tout le monde pour trouver une solution. C'est comme ça qu'il faut gérer un pays. Et non pas cet unilatéralisme ou alors cet aveuglement qui explique en réalité le brouhaha dans lequel les affaires du pays sont gérées. si au lieu de demander aux gens de polémiquer quand un premier ministre, quand un président de la République polémique avec les hommes politiques au lieu de régler ce pourquoi ils sont là, voilà à quoi nous aboutissons. C'est-à-dire à des situations où presque de non-décision. Un gouvernement ne doit pas s'accommoder de non-décision. Il faut qu'il travaille. Oui, vous, vous partez en campagne. Oui, ça coïncide avec le mondial du football. Oui, ce n'est pas un risque pour quelque part de vos activités politiques. Ça coïncide également avec la saison de pluie et les travaux champêtres en campagne. Mais vous savez, le gouvernement, nous nous sommes opposés à l'époque. Malheureusement, moi, je ne sais pas jouer au football. Je crois que... Ils vont vous suivre dans vos meetings malgré les matchs. Je ne sais pas jouer au football, mais je suis un amoureux du football et quand j'avais 18 ans déjà, je faisais partie du comité directeur du stade de Tiaré. Puisque je ne savais pas jouer au football, j'ai essayé le poste de Gaulle. Vous faisiez partie des dirigeants. Le poste de Gaulle, ça n'a pas marché. Le poste d'avant-centre, ça n'a pas marché. Et grand Omar Bey m'a appelé en me disant « Samara, je ne vais pas au football quand je vais gérer. » Alors donc... Mais le football, j'aime. Et malheureusement... Le Sénégalier, vous supportez quelle équipe ? Malheureusement, moi, je... Pour le monde. Je supporte les équipes africaines. Toutes les équipes africaines. Je supporte également le Brésil. Et naturellement, j'aime bien le football européen. Bref, je supporte le beau football, mais je m'agrippe au football africain. Je veux que les équipes africaines brillent et que les équipes africaines donnent la mesure de ce que nous avons fait. Oui, en tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à Maître Amaloussal. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Toute la vérité. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro.